Bonjour Emani ! Bonjour ! Après un premier album en 2011 qui s'est vendu à plus de 180 000 exemplaires en France et puis à l'étranger d'ailleurs, la tournée, une tournée internationale, j'ai vu plus de 370 dates, c'est ça ? Exactement, oui ! C'est fou ! Sur plusieurs continents, trois continents ? Ouais, une quarantaine de pays, je m'en suis bien compte ! En attendant, la sortie bien sûr de l'album tant attendu, il sortira pour quand l'album ? L'album sera en septembre, j'ai pas la date précise mais on a décidé septembre ! Et le premier single, nous on l'adore, ce Radio Mont Blanc, on le joue énormément ! On a dit que c'était un morceau qui a été écrit la nuit après l'annonce du décès d'une grande personnalité. Oui, on l'a écrite à l'annonce de la mort de Nelson Mandela. C'est une chanson qui se veut être une conversation complètement imaginée de Nelson Mandela à la jeune génération actuelle. On fait dire à Nelson Mandela qu'il faut se battre pour ce qui est juste, il ne faut pas laisser tomber et qu'on lui fait dire qu'il est là, il serait là à nous aider, à nous soutenir, à nous épauler si tant est qu'on décide de se battre. C'est une chanson de la science-fiction mais c'est censé être fédérateur. En tout cas, elle est entraînante comme musique. Oui, pour fédérer les gens c'est toujours mieux. C'est vrai, c'est beaucoup mieux. Vous avez eu la chance de le rencontrer ou pas Nelson Mandela ? Malheureusement non, j'aurais bien aimé savoir ce que c'est que d'être avec une personnalité aussi exceptionnelle. D'accord. Et alors dans ce nouvel album, nouvelle aventure également, vous nous emmenez toujours chez vous, avec vous. Mais cette fois-ci, j'ai lu pareil, vous ouvrez un petit peu plus au monde et aux problématiques du monde. Oui, il y a plus de titres ouverts sur l'extérieur. On va dire que sur le premier album, c'était beaucoup plus de titres liés à l'intime. C'était plus sur soi, sur moi-même. Et sur le deuxième, il y a plus d'observations. Alors ça peut être des textes un peu plus sur la révolte ou l'émancipation, la liberté. Mais c'est vrai que c'est un peu plus vers l'autre. Et vous parliez, Imani, d'émancipation. C'est vrai avec le titre « Hey, little sister », c'est ça ? Oui. Alors ça, c'est un bon message. « Hey, little sister », c'est un mélange de plein de choses. C'est-à-dire que c'est vraiment une chanson d'une fille un peu plus mature qui parle à des filles un peu plus jeunes et qui leur donne conseil, qui leur dit qu'il ne faut pas aller plus vite que la musique et à la fois qu'il ne faut pas accepter tout ce qu'on nous impose. Donc c'est une chanson qui se veut bienveillante. On veut conseiller nos plus jeunes. Et en fait, nous, en tant que femmes, aujourd'hui, on se bat tellement tous les jours pour notre condition propre que souvent, on a tendance à oublier les filles qui arrivent derrière, je pense. Et il ne faut pas oublier cette solidarité. C'est aussi ça, c'est la sororité, si le mot en français existe, mais c'est la solidarité entre femmes qui fait qu'on va y arriver. Il y a plein de thèmes comme ça abordés. Il y a même un thème sur la rupture. Ah, ça, il y en a souvent. Ça, il y en avait sur le premier album. La rupture, ça fait partie de la vie. Donc, il y a No Reason, No Rhymes, ça s'appelle. Alors ça, c'est plutôt, si vous l'avez écouté, c'est très cinématographique. On est dans le drame, là, tout de suite. On est dans la rupture, on est dans la rupture irrévocable. C'est quand même une femme qui s'est séparée de son compagnon et qui lui dit que ce n'est pas la peine d'insister, pas la peine d'envoyer des fleurs. C'est fini. C'est fini, voilà. Il n'y a plus d'eau. C'est marrant comme quoi, en fait, la rupture inspire plus que l'amour, quasiment. Mais oui, c'est vrai et c'est dommage. Mais je pense que ça crée... Le torrent, il n'est plus dévastateur. Alors, on arrive plus à faire des choses avec des cendres qu'avec du bois feuré, on dirait. C'est bien imagé, ça, c'est beau. Je viens de le trouver. Des fois, je m'épate. Et puis, sur l'album, il y a également des titres en version acoustique. Oui. Alors ? L'acoustique, c'est mon squelette. J'aime ça. C'est comme ça qu'on écrit toutes les chansons. On commence toujours par la voix guitare. Même si ça fait cinq ans que j'ai disparu, j'avais quand même envie de rester sur les bases, sur l'essentiel. Voilà. L'acoustique, pour moi, c'est ce qui est le plus important. En tout cas, cet album, on l'attend vraiment avec impatience. Il sortira, on n'a pas encore la date, mais début septembre, nouvel album d'Imani. On a le nom de cet album ? Pas encore. Pas encore. Pas encore parce que j'avais trouvé un titre et finalement, aujourd'hui, avec le temps et les titres qui ont changé, la setlist qui a changé, j'ai l'impression que c'est peut-être plus ce titre-là. Donc, comme j'ai vraiment envie que les choses soient parfaites, pour l'instant, on n'a pas encore de titre. Merci, Imani, pour cette interview sur Radio Mont-Blanc. Merci à vous. Merci. 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 Merci.